Avec les enfants de l'école biblique, nous allons maintenant, pour le reste de l'année scolaire, suivre les actes des apôtres. Et donc, nous avons choisi, avec James, de lire une page du chapitre 5 du livre des actes, pour ce temps de culte, nous ici dans l'oratoire, et puis les plus jeunes dans la salle haute. Voilà ce qui arrive dans ce chapitre. Le commandant partit avec ses hommes et amena les apôtres sans violence devant le tribunal, car ses hommes avaient peur d'être lapidés par le peuple qui appréciait les apôtres. Après, le grand prêtre les interrogea en disant « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner au nom de Jésus-Christ ? Et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber maintenant sur nous le sang de cet homme. » Et les apôtres répondirent, il nous faut obéir à Dieu plutôt qu'aux humains. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant sur le bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme pionnier et sauveur, pour donner à Israël la conversion et le pardon des péchés. Et nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les entendirent furent dans la rage et ils voulaient les supprimer. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi et vraiment estimé de tout le peuple, Gamaliel se leva dans le Sanhédrin et il ordonna de faire sortir un instant les accusés. Puis il dit « Hommes israélites, prenez garde à vous-mêmes de ce que vous allez faire à ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas qui se donnait pour quelqu'un d'important et auquel se rallièrent environ quatre cents personnes. Et il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés, réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti et puis il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Maintenant donc, je vous dis, écartez-vous de ces hommes et laissez-les aller. Si cette volonté ou cette action vient des hommes, elle sera détruite. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Et donc vous, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Alors ils se rangèrent de son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent fouetter. Puis ils leur défendirent encore de parler au nom de Jésus et puis les relâchèrent dans la ville. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes d'être un peu maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Évangile. Et en ce temps-là, le nombre de disciples, augmentant encore, ceux qui étaient d'origine grecque, murmurèrent contre ceux qui étaient d'origine hébraïque parce que leurs veuves, les plus pauvres d'entre les pauvres, étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour dans l'Église. Alors les douze convoquèrent la foule des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions, nous, la parole de Dieu pour servir à manger aux gens. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cette personne de bon témoignage, remplie d'esprit saint et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Et puis nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au service de la parole. » Cette proposition plut à la foule et ils élurent Étienne, d'abord un homme plein de foi et de Saint-Esprit, « Philippe, Procore, Nicador, Timon, Parménas et Nicolas, Prosélite d'Antioche. » Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié Dieu, leur imposèrent les mains. « Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et puis je vous propose, pour commencer à méditer personnellement sur ce texte de la Bible, sur cet ancien témoignage, finalement, qui date d'il y a 2000 ans, je vous propose de chanter le cantique 170 dans notre petit recueil bleu, « Louanges et prières », vient habiter dans nos âmes les trois premières strophes de ce cantique qui appelle l'Esprit-Saint en nous, finalement. « Chantique de l'Esprit-Saint-Esprit-Saint-Esprit-Saint-Esprit-Saint » « Le Soir, Dieu, le Seigneur, l'Esprit-Saint-Esprit-Saint-Esprit-Saint-Esprit-Saint-Esprit-Saint » Sous-titrage MFP. 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 Et pourtant, pourtant Jésus de Nazareth a vécu en faisant le bien que Dieu lui avait profondément inspiré. Il fut crucifié à 33 ans. L'apôtre Pierre était un homme plein d'enthousiasme pour annoncer l'évangile du Christ. Il a été exécuté aux environs de l'an 64 par l'empereur fou Néron. et il semblerait que ce soit des chrétiens avec qui il avait un peu des discussions théologiques qui l'ont dénoncé aux Romains. Et il a été crucifié et il a été crucifié et il a dit, il a été crucifié, et pourtant Pierre, il avait lancé Étienne, un homme plein de foi et d'esprit saint. Nous l'avons entendu dans ce chapitre que nous avons lu tout à l'heure, très actif dans la solidarité aussi pour aider les plus pauvres, très puissant dans l'annonce de l'évangile aussi et Étienne va être rapidement lapidé. L'apôtre Paul, lui, qui va être vraiment convaincu par le témoignage d'Étienne, en particulier lors de son exécution, l'apôtre Paul, lui, va être exécuté par le même Néron qui a exécuté Pierre. Mais lui, il paraît, d'après la légende, en tout cas romaine, il aurait eu la tête coupée et puis sa tête aurait rebondi trois fois sur le sol, provoquant la naissance de trois sources d'eau fraîche. En tout cas, c'est ce que l'on dit dans une église romaine où l'on montre les trois fontaines. Enfin, quand même, tout ne se termine pas mal, il y a eu Jean, l'apôtre Jean, le plus proche de Jésus, qui termine tranquillement sa vie à Éphèse au début du IIe siècle. Et à un peu plus de quatre-vingt-dix ans. Alors, comment comprendre, quand même, que de nombreux hommes et femmes de grande foi, de grande générosité, aient eu de tels malheurs dans leur vie ? Alors, cela semble contraire, finalement, à ce que dit le psaume et ce passage que nous avons entendu dans le Livre des Actes. Si ce plan vient des hommes, il sera détruit, mais s'il vient de Dieu, vous ne pourrez le détruire. C'est Gamaliel qui dit ça. Gamaliel était un rabbin juif extrêmement fameux, plein de sagesse. Et c'est lui qui a d'ailleurs enseigné l'apôtre Paul. C'était le professeur de théologie de Paul. Et quand Gamaliel dit ça, il le reprend du psaume premier, par exemple, dans la Bible. Psaume premier qui dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel, tout ce qu'il fait réussit. « Mais la voie des pêcheurs mène à la ruine ». Alors, comment comprendre cela ? C'est une question qu'on retrouve souvent dans la Bible. Comment comprendre que Jésus, Pierre, Étienne, Paul et bien encore d'autres gens, finalement, hier et aujourd'hui, dans notre monde, ont des soucis graves ? Alors, bon, nous, on a de la chance dans notre pays, ça va bien, finalement. On peut témoigner de sa foi, on peut essayer de faire du bien aux autres, on n'est pas persécuté pour ça. Mais aujourd'hui, dans bien des pays, si vous voulez, il y a des gens qui sont injustement massacrés pour leur foi, pour leur générosité, pour le bien qu'ils font. Alors, au sens commun, oui, ça n'a pas réussi à bien des gens d'être au service de Dieu et au service des autres. Et pendant ce temps-là, il y a des personnes cruelles et complètement athées qui ont la vie douce, comme ces dictateurs qui vivent comme des rois, passant même la place, la place bien confortable à leur fils, à leur petit-fils, pendant que leur peuple est privé de liberté et meurt de faim par millions de personnes. Alors, faire le bien, oui, n'attire pas forcément de la chance. Bon, faire le mal non plus, d'ailleurs. En fait, si on veut vraiment avoir une vie douce et confortable, eh bien, il faut mieux travailler, il faut mieux gagner sa vie pour avoir une vie plus confortable. Et de toute façon, Dieu veut le bonheur et la vie de chaque personne, qu'elle soit juste ou qu'elle soit méchante et pécheresse. Donc, oui, pour avoir une vie agréable, il vaut mieux travailler et savoir saisir la chance quand elle passe, finalement. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on devrait être honnête et bon ? Pourquoi est-ce qu'on se tourne vers Dieu ? Bon, ben, pas forcément, oui, pour gagner de l'argent. Mais la Bible nous aide dans cette réflexion, à nous poser cette question concrètement dans notre vie, alors. Pourquoi faire le bien et nous tourner vers Dieu ? Alors, un autre psaume, le psaume 72, nous donne une piste. Il remarque. Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse de plus en plus. Ce serait alors pour rien que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Mais si je disais, je veux parler comme eux, comme les méchants, voici, je trahirai la famille de tes enfants, ô éternel. Et donc, comme le dit ce psaume, nous avons un peu parfois l'idée de vivre dans l'égoïsme bien tranquille, ne pensant jamais à Dieu, pensant le moins possible aux autres pour ne pas être dérangé. Mais alors, nous dit ce psaume, et je crois que c'est vrai, alors notre conscience est tordue, si vous voulez. En vivant comme ça, on sent qu'on trahit finalement ce qui est juste, qu'on trahit les autres, et que l'on trahit en fait quelque chose de vraiment profond en nous, quelque chose de vrai, qui est dans notre cœur, qui est dans nos tripes aussi, quelque chose qui est de l'ordre de la compassion, qui est de l'ordre du bien, quelque chose qui nous relie à Dieu, qui est la source de la vie, et qui veut que chacun en ce monde soit heureux, puisse s'épanouir, et que cette planète soit belle et rayonnante de vie. Que l'on trahirait en étant simplement même égoïste ou en étant méchant, quelque chose comme un désir de bonté et de justice finalement. Celui de rendre ce monde un peu plus heureux et beau, ou en tout cas d'essayer de le faire. Et finalement, je crois que c'est comme ça qu'on peut comprendre finalement cette sagesse de Gamaliel, et cette sagesse du psaume premier. Oui, ce qui est fait finalement selon la volonté de Dieu, selon la justice, la compassion et le bien, et bien cela réussit finalement. Cela ne réussit pas toujours au sens d'avoir une longue vie sans souci matériel, mais faire la volonté de Dieu nous réussit en tout cas, si vous voulez, car tout acte de bonté a une fécondité profonde et vraie. Quand la bonté et la grâce circulent en nous, si vous voulez, dans notre espérance, dans notre corps, dans nos actes, dans nos pensées, il y a comme une vie véritable qui circule dans nos veines et qui s'épanouit. C'est ce que doit finalement ressentir un arbre, quand la sève se met à monter dans ses branches finalement au printemps, qu'il se sent grandir, qu'il se sent pousser, que des feuilles apparaissent et que déjà peut-être cette espérance de fruits que sont les premières fleurs peuvent éclore. C'est l'image en tout cas que trouve le psaume premier pour nous parler du profond bonheur de celui qui vit en s'enracinant dans la parole de Dieu pour donner des fruits, son fruit en son temps. Mais dans celui qui vit dans la méchanceté, dans la moquerie, celui qui ne met aucune bonne volonté finalement pour s'ouvrir un peu à cette source profonde de vie qu'est Dieu, il y a en lui comme quelque chose de souffrant et qui pleure. Il y a dans les projets de l'égoïste ou dans l'absence des projets quelque chose de recroquevillé et de tordu finalement qui ne produit ni feuilles ni fruits. Être méchant, c'est non seulement trahir Dieu, non seulement trahir les autres humains, mais c'est aussi se trahir soi-même dans ce que l'on a de meilleur. Comme un arbre qui refuserait de s'ouvrir au printemps et qui recroquevillerait ses feuilles les retenant dans son bois. Ou comme un arbre qui se contenterait peut-être de milliers de belles feuilles, de formidables apparences vues de loin, ah comme il est beau, sans offrir de figues à celui qui passe un matin et qui a faim ce jour-là, comme Jésus allant au temple dans l'histoire de l'Évangile. Alors Jésus, Pierre, Étienne et Paul ont eu des vies brisées par la méchanceté des hommes. Mais leur vie est néanmoins pleine de fruits qui aujourd'hui encore nous nourrissent et nous font vivre. Jésus évidemment qui a complètement fait basculer l'histoire de l'humanité sur une toute autre dimension. Pierre qui va ouvrir les pays étrangers, les personnes étrangères à l'annonce de l'Évangile. Lui aussi, par ce geste, par cette intuition, par cette révélation de Dieu, il va changer le cours de l'histoire. Et le diable chrétien avec sa vie si courte, si vous voulez, il va avoir un témoignage très efficace fondant plusieurs églises, mais en particulier au cours de son exécution, il va tellement impressionner Paul qu'il se convertira. Même Paul, un intégriste fou furieux contre les chrétiens, va devenir un apôtre génial qui nous évangélise encore aujourd'hui et qui aura cette liberté, si vous voulez, de théologie et d'éthique jusqu'à dire tout est permis mais tout n'est pas utile. Donc nous ouvrons à la liberté finalement qu'il y a à être chrétien. Si ce plan vient des hommes, il sera détruit, mais s'il vient de Dieu, vous ne pourrez le détruire, dit Gamaliel. C'est donc une bonne idée d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, comme le dit Pierre ici, et de recevoir l'Esprit de Dieu qui donc nous permet d'élaborer cette volonté de Dieu dans notre cœur. Mais ce que ça veut dire que de faire la volonté de Dieu, ce n'est pas tout à fait évident comme nous le montre cette page que nous suivons ce matin. Normalement, Pierre et les apôtres sont réputés être remplis d'Esprit Saint, bien sûr, et ils mettent tout leur cœur et même plus toute leur force pour obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils y risquent leur vie et bien un nombre d'entre eux y donneront leur vie en cette période troublée. Et pourtant, nous voyons qu'ils passent dans l'épisode que nous avons lu complètement à côté d'une grave injustice que ne voulait certainement pas Dieu et qui se passait là, sous leurs yeux, dans leur église finalement. Les plus pauvres parmi les plus pauvres, que sont les veuves d'origine grecque, qui n'ont donc pas de famille là, sur place à Jérusalem, sont laissés sans rien à manger alors que les autres leur passent devant dans la distribution. Mais c'est inacceptable, bien sûr. Alors écoutez la volonté de Dieu. C'est ce que veulent faire ces apôtres. Ils sont hyper concentrés finalement dans leur foi. On l'a vu, il dit, on veut faire nous que la prière, l'annonce de l'Évangile, bien concentré. J'ai entendu parler d'une dame qui avait appris que le jus de carotte était excellent pour la santé. Alors cette dame s'est dit, je vais te concentrer sur le jus de carotte. Elle en buvait 15 litres par jour et finalement elle est allée à l'hôpital, bien sûr. Donc la religion et la prière, c'est la même chose. C'est excellent, c'est ce que nous dit Jésus, veillez et priez. Le psaume 1 nous dit, voilà, il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est pour nous dire que c'est une bonne idée, si vous voulez. Mais Pierre et les apôtres à ce moment-là étaient comme cette dame aux 15 litres de jus de carotte. Ils sont tellement conscients de leur précieuse mission. Oui, le Christ a apporté un salut incroyable à l'humanité toute entière, unique. Il les a spécialement formés, eux, le petit groupe des apôtres, pour leur transmettre quelque chose que Jésus-Christ voulait apporter au monde. et ils portent ce trésor sur leurs épaules. Alors l'Esprit Saint souffle sur eux, bien sûr en eux. Ils sont joyeux, ils sont enthousiastes, ils sont brûlants de foi, ils sont inventifs, ils sont créatifs, ils sont courageux et libres. Ils sont, oui, face aux bonnes surprises, face aux mauvaises, face aux autorités, face aux difficultés, ils vont pouvoir avancer. Ils apprennent à vivre. La foi ne suffit pas, on le voit bien, ils vont devoir tâtonner, ils font des erreurs, malgré tout cet enthousiasme, malgré leurs prières, malgré l'Esprit Saint. Ce qu'ils vont découvrir, pas à pas, au gré de leurs aventures, au gré de leurs erreurs, ils vont le transmettre, le perfectionner. Et donc, quand ils vont recruter une nouvelle sorte de responsable d'église, ils sont un peu plus au point qu'avant, finalement. Ils ne cherchent pas seulement des personnes qui sont pleines de foi et d'Esprit Saint, comme si cela était tout, comme si cela était suffisant. Ils élaborent un peu mieux le profil des personnes qu'ils veulent recruter pour ce nouveau service de l'Évangile. « Choisissez parmi vous, » dit Pierre, cette personne, cet homme, de bons témoignages, rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Et donc, pour obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, Pierre montre qu'il faut travailler en équipe. Même la plus géniale des personnes, même complètement remplie de l'Esprit Saint, même Jésus, en fait, a besoin de travailler en équipe et de tenir compte de ce que pensent les autres pour trouver la volonté de Dieu. Et donc ça, Pierre aurait pu l'apprendre de Jésus directement, qu'il faut travailler en équipe et pas travailler tout seul avec sa petite prière et sa petite foi. Il aurait pu l'apprendre de l'Esprit Saint, peut-être qu'il lui aurait mis ça dans la tête et dans le cœur, mais en fait, il l'a appris directement à l'école de la vie, au fil de ses erreurs, erreurs parfois catastrophiques, comme le montre l'épisode, juste un peu avant l'épisode que j'ai lu, avec Ananias et Saphira, mais j'ai déjà parlé de cette histoire il y a quelques mois, vous pourrez la rechercher sur Internet, ou comme cet épisode que nous avons lu ce matin, finalement, où les apôtres laissaient les plus pauvres, parmi les plus pauvres, dans leur entourage direct, abandonnés, avec rien à manger. C'est pourquoi, à ce coup, la pierre a compris quelque chose, si vous voulez, et il recrute un groupe de sept personnes qui ont de bonnes relations avec les gens de la foule pour qu'il y ait cette écoute plus large, finalement, de Dieu et de l'Esprit Saint. Et puis, pour obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, Pierre suggère qu'il ne faut pas simplement de la foi et du Saint-Esprit, mais qu'il faut aussi de la sagesse. Il faut apprendre, oui, à réfléchir, il faut se cultiver, comme Paul auprès de Gamaliel, peut-être. Il faut avoir aussi cette sagesse pratique si précieuse que l'on appelle le bon sens. Ça a un peu manqué, parfois, à Saint-Pierre. Donc, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, c'est enfin demander à Dieu de nous aider à évoluer. En effet, Pierre ajoute une dose de prière à Dieu et une imposition des mains, comme il y en a eu ce matin pour Célène qui a reçu le baptême comme adulte. Cela indique, si vous voulez, une dimension de dynamique. Oui, une personne humaine en forme est une personne qui est en genèse, une personne qui est en évolution, une personne qui continue à grandir. Alors oui, un bon groupe de personnes qui nous entourent peut nous aider. C'est à ça que sert l'Église, finalement. une bonne dose de réflexion, de sagesse, de bon sens est bien aussi et puis notre foi présente est bien sûr quelque chose qui est essentiel pour notre croissance. Mais le spécialiste de toute catégorie de l'évolution, de la genèse et de la croissance, c'est Dieu. C'est ce que vient dire ici la prière et l'imposition des mains. Mais au-delà de tous ces bons conseils, finalement, quand même, il reste cette mystérieuse qualité qui est d'être remplie de l'Esprit-Saint. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous êtes remplis d'Esprit-Saint, vous ? Quel est ce don de Dieu qui a été offert aux humains en Christ ? Cette chose immense, apparemment, et mystérieuse, Pierre la résume ici en deux dons très concrets. Il nous dit Dieu l'a élevé, Jésus, par sa droite, comme pionnier et comme sauveur pour donner à ses enfants la conversion et le pardon des péchés. Il y a donc deux dons essentiels du Saint-Esprit et il faut les travailler, oui, en nous. Cela ne veut... La conversion, le don de la conversion, c'est le premier don, finalement. Cela ne veut pas dire que Dieu donnerait à certains de se convertir à la foi chrétienne et puis que d'autres il les abandonnerait dans les ténèbres extérieures, comme le pensait ce pauvre Calvin, comme le pensait peut-être Calvin, je n'en suis même pas sûr. Les calvinistes pensent que Calvin pensait ça, ce qui est autre chose. Mais le don de la conversion est une façon d'être que Jésus vit lui-même et que Pierre montre ici. Le don de la conversion, c'est littéralement, en grec, la capacité d'avoir un point de vue nouveau, donc un point de vue personnel que nous n'avions pas hier, un point de vue personnel qui a le courage de ne pas être forcément le point de vue des autres autour de nous. Et puis un point de vue nouveau, sans cesse nouveau, ce n'est pas comme coincé dans quelque chose qu'on a découvert. Un point de vue qui évolue dans le temps et qui progresse parfois. Alors parfois, en se laissant convaincre par les autres, comme Pierre ce jour-là, qui entend le murmure des pauvres qui ont faim, ou par, en tenant compte peut-être, de ce que Dieu souffle dans notre cœur et dans notre esprit, les signes que nous voyons en ce monde et ce que notre sagesse et notre bon sens nous dit, oui, on peut évoluer, se convertir, changer de point de vue. C'est donc ce que nous apporte l'esprit, n'est pas un ordre qui nous dicterait la volonté de Dieu comme si une main descendait avec une table de pierre gravée par le doigt de Dieu, nous disant, aujourd'hui et maintenant, tu vas faire ça. Non. Ce don de l'esprit, c'est la capacité d'inventer nous-mêmes, la main dans la main avec Dieu, avec les autres, un nouveau point de vue qui soit le nôtre et un point de vue qui soit en même temps original et bon. Le deuxième don que nous donne l'apôtre Pierre pour nous parler de ce don de l'Esprit-Saint, c'est la confiance dans le pardon de Dieu et c'est bien utile pour avoir le courage de la conversion, oser avoir un point de vue tout neuf, le courage d'être un original. Alors, de ne pas être un original obtu qui fait toujours le contraire de ce que tout le monde dit mais un original qui est à l'écoute des autres et de Dieu. Alors oui, il faut du courage car cette vie que nous avons à vivre n'a jamais été explorée et nous ne savons pas, personne ne le sait, pas même Dieu souvent, ce qui nous attend sur notre route. Et donc, il nous faut un esprit de pionnier, nous dit Pierre. alors il parle de Jésus en l'appelant pionnier et sauveur. Alors ce pionnier s'est traduit des fois par le mot prince pour traduire ce mot grec archégos, celui qui avance dans le commencement de quelque chose. Alors oui, Jésus est le pionnier et le sauveur et il nous appelle à être pionnier dans notre vie, débroussaillant, un monde nouveau, inventant. Finalement, comme les apôtres dans le livre des actes au tout début de l'église avec des idées nouvelles, apprenant de nouveaux métiers parfois, comme Jésus qui était charpentier et qui doit apprendre le métier de Messie finalement, en tâtonnant souvent le voie dans l'évangile. Comme Pierre qui se forme sur le tas à la fonction d'apôtre ouvrant l'évangile aux païens inventant des nouvelles façons, trop autoritaires un temps et puis d'autres moments plus effacés. Alors un problème surgit, il va de l'avant, il innove avec ces sept hommes qu'il va former. Bon, des femmes seront nommées par la suite. Pierre n'y avait pas pensé à nommer des femmes mais ça se perfectionnera après. Et puis il charge ces gens de la distribution de la nourriture en disant nous on va annoncer l'évangile mais les diacres ils ne pourront pas si vous voulez séparer comme le fait Pierre la solidarité, la nourriture, le matériel et puis l'annonce de l'évangile parce que les deux vont ensemble bien sûr et c'est là encore le Saint-Esprit et le bon sens qui va donner au diacre de s'affranchir des ordres de Pierre. Oui, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501